Je suis fatigué et souvent, on a fait des soirées des années précédentes en disant toujours « Ah, ils ont bien joué, mais ils ont perdu ». Je pense qu'on était sortis de ce cadre-là. L'objectif dans ces matchs-là, c'est de les gagner. Ce n'est pas juste de bien jouer, juste de faire des trucs. Ils ont des occasions, ils ont raté des trucs et ils se sont dilués même en deuxième mi-temps. Ils ont été pris sur les contres, ils en prennent un, ils peuvent en prendre deux voire trois en fin de match tranquillement. Non, les changements, les rentrées n'ont rien apporté du tout. Au contraire, même, elles ont cassé l'équipe. Pour moi, ce n'était pas clair. Et cette incapacité à marquer, même si le gardien fait deux, trois bons arrêts, c'est bien, mais on doit gagner ce match-là. Il faut qu'on arrête de se dire « Ça suffit de bien jouer ». Non, il faut les gagner. Ils ont les moyens, c'est une équipe qui est à leur portée et ils doivent passer. Donc, j'irais du côté de Régis. Régis Brouard, d'un Régis à l'autre, Régis Testelin. J'ai pris dans ma besace l'une des expressions « Ça fait parfois partie du football ». C'est exactement ça. Je ne suis pas partisan de l'obsession de la logique de résultat que développe Raymond. Je pense qu'il y a des… On parlera de Nice tout à l'heure qui a été pitoyable. Là, Lyon a fait tout ce qu'il fallait pendant une heure et demie pour marquer. Ils n'ont pas marqué. Ça arrive une fois tous les cinq mois. 27 tirs ou 35 tirs pour ne pas marquer. 35, vous êtes passé du côté de Marseille. Non, mais je ne sais pas. Je suis resté à 27 tirs à un moment. Moi, j'en ai tenu 28. C'est le total de la saison. Excusez-moi, 30 au final. 30 au final, 13 en première mi-temps, c'est un record. Ça n'arrive jamais de tirer autant de fois au but et de ne pas marquer. Je mets ça sur le compte de l'absence totale de réussite. Et tu ne peux pas en vouloir à une équipe de faire tout ce qu'il faut pour marquer sans y arriver. C'est ce jeu qui est construit comme ça pour que l'échec arrive parfois. Raymond disait, il en a sorti 2-3, le gardien. Ouglou, c'est le meilleur joueur en face sur toute la rencontre. C'est l'homme du match. Donc, il y a aussi un gardien en face. Non, la dernière, c'est le défenseur qui la sort. Oui, sur la dernière. Mais avant ça, il s'est interposé. La frappe de Ben Rama, il est complètement battu. Il la regarde monter. Il n'est pas dessus. Ce n'est pas de bol quand même. Oui, c'est fatigant de dire, on est des beaux perdants. Non, mais ce n'est pas des beaux perdants. Mais si, c'est des beaux perdants dans ce match-là. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est une analyse des années 70. Des 70 ? De mon enfance. On est content, on a fait un bon match. Vous caricaturez, président. Non, parce que j'ai bien aimé ce qu'a dit Régis sur le... Lequel ? Non, c'est Régis ou Philippe, d'ailleurs. Mais sur la continuité. C'est la semaine où on oublie les noms. Oui, exactement. Non, mais sur la continuité. Tu ne peux pas en vouloir aux Lyonnais parce que tu es dans une mécanique où d'habitude, tu prends le match. Ils font un moins bon match de championnat ce week-end face au Havre où je les trouve moins intéressants dans le contenu. Mais il y a plus d'efficacité. Ce soir, sur la première période, honnêtement, ce n'est pas loin d'être la meilleure première période de l'OL depuis le début de la saison. Dans le contenu ? Dans le contenu, c'est fantastique. Donc, quand tu arrives à produire ça, OK, il n'y a pas de finition. Mais tu ne peux pas leur en vouloir. Tu peux être contrarié. Attendez, sur le constat, j'ai l'impression que la partie adverse acquiesçait. Régis Boir, dans le contenu, cette première période est vraiment... Première période. Ça dure demi-temps, un match. On a regardé le match ensemble. La deuxième, il y a quand même une accélération à la 53e minute, la 53, 52. On a regardé le match ensemble. De trois fois, on s'est fait la réflexion sur des initiatives individuelles. Ils n'ont pas joué l'esprit du jeu. Il y a eu des choix faits qui n'ont pas été bons. Et quand vous jouez contre une défense regroupée, il y a beaucoup de monde dans la surface. C'est difficile. Il y a eu des situations où au lieu de dribbler, faire des feintes, il y avait moyen de faire autre chose. D'attendre au dernier moment, ça a taclé, ça a contré. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas toujours été justes dans la surface. Régis, je suis d'accord avec toi. Mais OK, ils ont manqué un peu de justesse. Mais moi, je suis navré. Le match que fait le Besiktas, je ne peux pas les applaudir. Ils ont trois contres. OK, ils sont cliniques. Dans l'esprit, je suis d'accord avec toi, Jomény. Je suis dans l'esprit. Je pense que... Puisque maintenant, les Coupes d'Europe, ça dure pendant trois ans, tellement il y a de matchs. Je pense que sur la durée, ce match-là sera un accident. Et je préfère qu'il y ait ce type de contenu, qu'ils aient ce type d'occasion. Et quand ils seront qualifiés pour le prochain tour, ce qui va arriver pour l'Olympique Lyonnais, on n'en parlera plus de ce match-là. Timothée Mément, direct du groupe Amas Stadium. Bonsoir, Timothée. Vous m'entendez ? Très bien, fort bien. Vous avez vu, il sourit. Il sourit. Il ne va pas être objectif. Non. Il aime bien les verres, Timothée. Alors non, pour nos téléspectateurs, juste Timothée, originaire de Saint-Etienne. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est dit. Mais évidemment, vous avez également... Juste une information. On est en train de parler du résultat. Est-ce qu'il faut en vouloir à Lyon ? Là, vous êtes sur place. Est-ce que les supporters lyonnais, à la fin du match, c'était quoi le comportement ? Est-ce que ça a sifflé ? Est-ce que ça applaudit ? Racontez-nous. Voilà, l'accueil du public par rapport à cette défaite. Non, la rencontre s'est terminée dans une espèce de forme d'anonymat, mais il n'y a absolument pas eu de sifflé parce que malgré mes origines, je suis capable d'être objectif. Et en fait, tout le stade a vu le même match que moi, à savoir que la meilleure équipe ce soir n'a pas gagné la rencontre et que c'est la moins forte des deux qui l'a emporté. C'est comme ça, ça arrive. Après, peut-être qu'il a un petit peu manqué, pour rester sur l'ambiance tout simplement, ça a été très bon enfant du début jusqu'à la fin du match. Il y avait, allez, une poignée, une trentaine de supporters turcs qui ont célébré le but. Mais ça s'est passé, tout ça, dans une ambiance très bonne enfant. C'est important de le signaler parce qu'on avait très, très peur avant le début de la rencontre. Pour ce qui est du match lui-même, moi, ce qui m'a peut-être manqué, parce qu'effectivement, Lyon fait globalement un bon match, c'est que parfois, j'ai eu la sensation que les joueurs faisaient la course pour faire la course, le passement de jambes pour faire le passement de jambes, pas pour faire la différence. Ça manquait un petit peu de tranchant et peut-être, peut-être que dans cette série de cinq matchs et de cinq victoires consécutives, eh bien, les Lyonnais se sont un petit peu oubliés dans la volonté d'efficacité au détriment, pardon, du beau jeu. Bref, c'était... Voilà, ça manquait un petit peu de mordant par moments. – Ok, je reprends votre dernière observation sur l'obsession, on va dire, du beau geste à défaut de l'efficacité. Nos trois compères, là, qui ont répondu, vous n'en voulez pas. – Peut-être un peu en deuxième, ce que disait Régis Brouard, pour le coup, que parfois, il y a des situations, ils ont oublié les partenaires. Là, je peux un petit peu rejoindre Timothée, mais honnêtement, sur les 45 premières périodes, il y a eu des combinaisons. Le but refusé à cause du Var, et pourtant, je défends le Var d'habitude, mais là, c'est une action qui est magnifique. La passe de Ryan Cherki pour la casette, c'est sublime. – Pour Tolisso. – Pour Tolisso, pardon. Je trouve que c'était fantastique. Ils ont joué juste, et ce qui m'a bluffé, et honnêtement, cette équipe-là, physiquement, je trouve que par séquence, elle est extrêmement impressionnante. L'intensité qu'ils sont capables de mettre... – Oui, si, si. Non, 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 j'allais juste vous stopper pour revenir sur cette action à la 24ème minute, là. Elle est sublime. Juste, Tolisso, il doit la donner un chouïa plus vite, ou alors, là, c'est le procès, on va dire, du Var, c'est-à-dire du révélateur. – Non, Tolisso, c'est Cherki. – Cherki, oui. Cherki, il la donne pour Tolisso. C'est Tolisso qui est hors jeu. Il doit la donner un chouïa plus vite, il y a quelque chose, ou alors... – Non, mais si on va là-dessus, il y a un centimètre, Mémé. – Oui, je sais. – Non, mais la combinaison, elle est parfaite. Tout est super bien joué, non ? C'est juste un problème que d'appui, donc... – Oui, c'est un appui, quoi. – Oui, c'est l'appui qui fait que... Non, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. – Pour une fois qu'il ne la croque pas... – Non, mais alors, sur... – C'est vrai ou pas ? – En ce moment, il croque moins, quand même. – Oui, c'est bien. – Oui, c'est bien. – Depuis que tu lui envoies des messages, ça va bien. – Les amis, pour nos téléspectateurs, c'est quoi l'action, alors peut-être qu'il vous reste en travers de la gorge ? – C'est la barre. – C'est la barre de Ben Rama ? – Ah oui. – Pourquoi ? – Il engouiffe tout le match, donc... – Attends, oui. Là, il a été performant, il a touché la barre. – Ah oui, non, mais bon. – Parce que les autres, il les a mises 5 mètres à côté, 10 mètres au-dessus. Voilà, il va falloir quand même qu'à un moment, lui, il se pose des questions. Toutes ses actions, où il veut, et joue tout seul, et dans ceux qui en font trop, qui veulent montrer quelque chose, absolument, lui, il est le premier. Et tous ces ballons arrondis, ces frappes qui ne servent strictement à rien, où il perd les ballons, cassent le jeu et le rythme de l'homme ? – Lui et Nuhama, pour le coup, ils ont part du service. – Et Nuhama, c'est pareil. – C'est le registre. – Autant leur jeu de construction au milieu, c'est vrai, avec les appuis, avec la casette, avec Cherki, avec Tolisso, même l'américain Tessman qui a été intéressant. – Très, oui. – Ça, c'est ça. Mais les deux, sur le côté, ils ne jouent pas pour l'équipe. Ils jouent pour eux. – Pardon, mais est-ce qu'on est aussi dans le football d'aujourd'hui ? C'est le football des faux pieds, enfin, on peut peut-être pas aimer ça, mais en général, tu percutes et tu te recentres. – De poser problème à l'OL tout au long de la saison, c'est qu'il y a une densité de défectifs dans ce secteur qui fait que les joueurs savent qu'ils ont des périodes par intermittence de jeu. – Et donc là, ils doivent en profiter pour impacter à titre personnel et que forcément, ça joue sur le collectif. Il y a un moment où ça joue sur le collectif. – C'est prendre les entraîneurs pour des abrutis parce que tu crois que l'entraîneur sur le banc, il ne le voit pas, que l'autre, il joue pour sa pomme. Et il le voit. Et le match d'après, il ne va pas le mettre. – Ça, le discours-là, on peut l'avoir parce qu'il n'a pas marqué. – Sauf si il marque. – Non, on regarde… – Mais s'il joue pour sa pomme, c'est pour marquer. – Comment il s'appelle ? – Fofana. – Fofana, il a marqué le dernier match, il ne l'a pas robé. – Mais là, c'était une forme de rotation pour le coup. – Une rotation. Il y a la rotation en fonction des compétitions, des matchs qui peuvent se faire. croquer un peu. – Mais dans la régularité du championnat, le mec, Ben Rama, il l'a sorti. – Bien sûr. – Parce qu'il s'est rendu compte que… – Vraiment, par rapport à l'observation de Philippe, le fait qu'il y ait pléthore de joueurs qui sont à peu près, on va dire, à niveau à peu près… – Non, ils ne sont pas au niveau. La casette, il n'est pas comparable avec en ce moment Nico Tadze ou Orban. – OK. – Il n'y a pas photo. – Non, d'accord. – Quand ils mettent l'équipe, ils mettent d'abord la casette. – Oui, mais quand on est joueur, quand on est joueur et qu'on ne joue pas, est-ce que finalement, l'idée, le truc un peu vicieux, c'est de rentrer, de vouloir casser la barre et de vouloir prouver à son entraîneur, parfois en négligeant les logiques de jeu ? – C'est là où il se trompe. – Oui, mais c'est humain. – Parce que l'entraîneur le voit. – Oui, mais tu ne peux pas reprocher ça à Ben Rama sur la frappe qu'il met sur la barre. Ce n'est pas… – Non, mais je peux lui reprocher à la quatrième minute, je peux lui reprocher à la 16ème minute, je peux lui reprocher à la 52ème minute, sinon. Et voilà, à la 56ème minute, c'est assez bien. – Ça va ? – Il se regarde un peu jouer quand même, ce garçon. – Oui, parce que la frappe sur la transversale, c'est sur une passe. Après les autres, c'est sur des exploits ou des initiatives individuelles. Quand il est venu sous son faux pied, à un moment, il frappe, il ne s'est même pas cadré. En fait, le geste, il n'est pas bien fait. Alors effectivement, vous avez raison, les joueurs qui ne jouent pas trop, ils veulent à un moment… – On va dire que c'est humain. – Oui, c'est humain. – Mais l'entraîneur, il est humain aussi. Donc il sait les choses. Mais quand on met ces joueurs-là, parce qu'on sait qu'ils veulent faire des différences, parce qu'ils veulent démontrer quelque chose, mais nous aussi, on le sait. Parfois, il ne faut pas forcer les choses. – Oui. – Parce qu'on n'est pas fous. – Pardon, mais c'est les situations de jeu de Ben Rama ou de Nuama, on tombe sur eux ce soir. Mais en fait, ils sont connus pour ça. C'est leur profil. C'est-à-dire, tu rends, tu mets de la vitesse, tu rentres et tu tires. Non, moi, je… – Nuama, il a des qualités, ce garçon. T'embêtes pas Virginie à péter le plateau. – Quand c'est pas sa soirée, c'est pas sa soirée. – Il n'y a rien qui marche. – Nuama, je me souviens, il fait son premier match au stade quand il arrive, on se dit, c'est formidable, il va vite, il rentre pied gauche. Ça fait un an et demi qu'il fait la même chose. C'est-à-dire que même, c'est la seule action d'ailleurs. – Dembele, il fait la même chose, Barco, il fait la même chose. – Vous n'avez pas comparé Bradley Barco, là, Ousmane Dembele, à Ernestu Hama ? Non, je pense que Dembele, il a un peu plus d'intelligence de jeu. Après, je peux me planter. – Oui, vous pouvez, tu peux me planter. – Pas de souci, les gars, si vous pensez que Chavis, Péchant, etc., c'est des pompes à vélo à le mettre tout le temps titulaire, il n'y a pas de problème. Mais simplement, – Vous me protéchez sa source ? – Excusez-moi, sur le meilleur au poste. – Sur Nuhama, sur l'action de Ben Rama sur la barre, je lui en veux parce qu'il doit la donner mais bien avant. Et pour le coup, là, Ben Rama, il aurait été dans une meilleure situation, il aurait pu contrôler, fixer et finir. Il lui donne trop tard, Nuhama. – Non, tu te trompes, parce que justement, c'est quand il arrive à contrôler, fixer, et là, il les met à côté. – Comme Cavani. – Là, il a été obligé de frapper direct. – Tu penses que s'il a du temps, il réfléchit, il l'aurait mis à côté encore. – Mais Nuhama, juste un peu avant, je pense qu'il enroule. Au lieu de fermer son pied. – Et donc, il y a but. – Et s'il enroule… – Donc, Réj, je t'ai d'accord avec moi. – Il a enroulé quatre fois dans le match et il l'a mis de l'autre côté dans la tribune. – Giovanni sera l'adjoint de Régis Bois, pas l'adjoint de Maud. – Timothée Mémot, vous vouliez revenir sur le match de Ben Rama, il y a des choses qui vous ont semblé évidentes sur… Alors, peut-être pas sa finition, peut-être la qualité de ses déplacements, son sens du collectif. – Oui, effectivement, on a eu un petit peu l'impression par moments qu'il voulait briller, qu'il pensait peut-être un peu plus à lui qu'à l'équipe. Mais pour revenir à ce qui a été dit en plateau, oui, ça frappe sur la barre, elle est frustrante. Mais souvenez-vous, trois, quatre minutes plus tôt, il a une situation sur le côté gauche qui, pour moi, me paraît plus facile à conclure. Où il a justement juste à enrouler correctement le ballon, il n'y a pas de force à mettre et finalement, il ne cadre pas et assez largement. Je pense que le vrai regret, c'est plus sur cette occasion que sur la frappe qui finalement trouve la barre. Donc c'est qu'elle n'est vraiment pas si loin d'être parfaite, pas si loin de battre le gardien. Il y avait vraiment une situation un petit peu plus tôt et on sent parfois et on sent d'ailleurs un peu ça aussi dans le jeu de Noama, des choses un peu stéréotypées. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, la volonté de faire des choses qu'on a travaillées à l'entraînement un petit peu bêtement sans penser à l'efficacité. – À la 52e minute, quatre minutes avant sa barre transversale. L'appel aux notes à présent, chers téléspectateurs. C'est dans quelques minutes dans quelques minutes mes amis. On va proposer évidemment des noms de joueurs à noter. – Genre Ben Hamas, non par exemple ? – Genre. – Tolisso. – Genre, oui. – Est-ce qu'on va parler de Coco Tolisso ? – Coco Tolisso, moi j'ai eu des chants qui me disent là c'est bien, pour les matchs de novembre ? – Non. – Non, c'est pas pour les matchs de novembre. – À mon avis il ne sera pas. – À mon avis il ne sera pas ? – D'accord, très bien. Source contre Source. – La casette non plus. – C'est un nouveau concept dans l'équipe du soir. – On a un nouveau message. – Ah, on a un nouveau message. Virginie ? – Oui, pas mal de Lyonnais qui réagissent sur l'équipe Connect. Un match tellement représentatif de l'OL évidemment. Ça c'est le message de Gonsandis. Et puis la question du Lyonnais du 64. Les remplacements de la casette et de Cherki en même temps, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée ? – Bah Raymond, à mon avis vous avez un peu répondu à la question, non ? – Ah bah il a dit Raymond non. – Ils ont servi strictement à rien. – Est-ce qu'il faut changer un joueur comme la casette ? C'est le joueur majeur. – Il y a des fois il n'est pas bien et quand il n'est pas bien il peut s'énerver, il prend des cartons. – Ce soir il s'énervait ? – Non, là il était bien ce soir mais il avait pris un coup en première mi-temps. – Oui, à la trente et quelques minutes. – Sur le péneau là. – Sur le péneau, oui. – Sur le péneau sifflé. – Donc c'était pas injustifié et puis il a quand même deux avant-centres. – Gifte et Mikotadze. – Combien il rentre ? 75e, 80 ? – 72e ? – Oui, enfin c'est vraiment un fin de match. – 79e minute. – Il aura une belle d'ailleurs la casette sur le match de Cherki où il tire petit filet. – Il frappe au premier poteau, il essaye de frapper au premier poteau au lieu d'essayer de croiser. – Moi je pense que de laisser Cherki c'est bien. Sur des types de matchs comme ça. Parce que sur un coup il peut faire. Il y a beaucoup de monde dans la surface. Il a eu des déchets, il a eu des mauvais choix. – Multiplier les déchets quand même sur les 10 dernières minutes d'avoir sorti ça comme on sait. Sur le but d'ailleurs c'est un ballon qui perd sur les matchs comme ça je pense que le déchet amène la récit tellement moins. – Oui mais tu dois sur une situation. – Si tu le gardes là à ce moment-là dans cette situation-là c'est le milieu que tu renforces. Pour justement pas être pris sur ces contres-là. – Tu gardes quelqu'un qui a créé qui a créé une rentrée catastrophique. Il a mis des ballons à l'envers il n'était pas mal placé il n'en a pas récupéré. Je veux dire tous les changements qui se sont additionnés en négatif en fait pas en positif. – Mes amis 30 tirs 9 cadrés donc à partir de la 60 enfin le but de Jason Fernandez on sent que le match a un peu déjà basculé déjà quelques minutes auparavant il y a eu un poteau sur un contre. Est-ce qu'au fur et à mesure au fur et à mesure qu'on tire que ce ne soit pas cadré que le score est pris et tout ça est-ce que – Que ce n'est pas la fin du coach ? – Non est-ce qu'on joue un peu différemment ? Est-ce qu'on commence on va dire à sortir du truc ? – Je pense que tu renforces la confiance de l'adversaire déjà et d'une ? – C'est peut-être le plus important parce qu'un adversaire qui subit comme ça pendant plus d'une heure qui pense qu'il va perdre qui tient qui tient qui tient qui sauve des situations complètement démentielles – Ça j'ai senti ça plutôt à la fin du match là. – Ben ouais mais je ne sais pas tu sens qu'à un moment le hold-up il le… – Ouais il le flaire c'est l'odeur du hold-up – C'est l'odeur du hold-up – C'est l'odeur du hold-up – Pardon ? – Non c'était l'odeur du hold-up je cite les grands auteurs – Non mais je pense que je pense que voilà c'est les vastes communicants toi tu perds confiance parce que tu rates tout et derrière ils défendent super bien et puis je ne sais pas j'ai vu ça comme ça – J'avais noté moi – Tu le sens venir le truc – J'avais noté sur une action sur une contre-attaque de Béchictas un ballon ouais ouais c'était à la 67ème minute c'est la balle de 1-0 pour Béchictas c'est immobilier donc sur le poteau ok et à l'origine c'est Lyon qui attaque et Tolisso donc qui est devant la surface et qui fait une drôle de passe en fait j'ai pas du tout compris son choix parce que c'est soit une passe enfin en tout cas elle est tout de suite enfin c'est même pas une passe interceptée c'est une passe en direction c'est l'idée que quand on attaque quand ça passe pas on tente quoi des passes défis on respecte pas les logiques de jeu sur les choix et donc finalement ça donne des munitions ça a donné la première munition forcément tu te dis ça passe pas donc t'essayes de forcer puisque vous avez été entraîneur vous connaissez à un moment tu te dis j'en ai trop laissé passer je vais finir par me faire piéger donc les joueurs ils ressentent exactement la même chose donc peut-être que tu forces un peu mais peut-être que t'essayes de forcer une passe que t'aurais pas tentée ou tu te dis je vais essayer encore d'être patient de faire circuler de mettre une séquence de possession mais je là il faut Louis Cédrique comme entraîneur ça je sais pas mais visiblement Louis Cédrique quand ces joueurs marquent pas c'est de sa faute à lui là ce soir on a pas parlé de Pierre Sage une seule fois c'est que quand c'est Louis Cédrique c'est pour ça que les entraîneurs que vous êtes restent obsédés par l'équilibre jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'à la dernière seconde même à 0-0 même à 30 tirs à 0 il faut garder l'équilibre il faut que tu restes oui il vaut mieux rester à 0-0 et là je pense que Pierre il aurait été content d'avoir mis en France ce soir le phénomène qui se passe c'est que les joueurs se perdent beaucoup plus les latéraux sont sortis les milieux Tolisso il était très haut il n'y avait plus que Cacré derrière tu libères des espaces tu donnes de la confiance réellement à l'adversaire mais pardon mais de libérer les espaces moi j'ai eu l'impression en voyant cette première action qui débouche sur un poteau il libère des espaces mais en fait c'est les Lyonnais dans leur mauvais choix de jeu à la balle c'est eux qui donnent le truc mais s'il y a plus de choix de passes ils ont été moins efficaces devant donc ils ne mettent pas l'adversaire en danger ça fait qu'il ne défend pas il est presque en position déjà de se dire on va récupérer le ballon et on va pouvoir partir les mecs sur les côtés ils se disent il peut y aller bon il y a du monde on va récupérer et ça va repartir tout de suite je joue la carotte juste Raymond une petite pause puisqu'il y a des nouvelles qui se passent il y a quelques minutes Timothée Mémont nous disait que l'ambiance du match s'est passé relativement c'était relativement bon enfant je cite Timothée Mémont l'après-match commence à être un peu tendu vous avez quelques images d'ailleurs qui vous parlez oui des images de notre confrère d'RMC Nicolas Pelletier notamment qui a posté cette vidéo sur Twitter avec des grosses tensions et puis l'intervention des forces de l'ordre qui est en cours voilà on va les regarder comme ça pour quelles raisons des tensions entre supporters bloqués dans le stade on apprend des choses on apprend des informations en direct et on vous les donne il semblerait mais pour l'instant on va prendre des précautions oratoires en tout cas en disant qu'il y a quelques débordements donc à l'issue du match et certains supporters sont bloqués dans le stade est-ce des supporters de Besiktas ou pas pour l'instant on vous donnera quelques nouvelles et pour l'instant notre enrêt spécial est bloqué en conférence de presse mais Timothée va essayer évidemment de se renseigner